Salut à tous, c'est Kayane pour la chaîne de Capcom France et aujourd'hui je vais vous introduire le mode World Tour. En plus d'avoir une tonne de tutoriels bien complets, Street Fighter 6 dispose d'un mode de jeu qui est vraiment bien axé pour tous ceux qui ne sont pas très familiers avec le genre jeu de combat et c'est bien le mode World Tour. Aux commandes de notre propre avatar que l'on aura pris le temps de faire via un éditeur de personnages ultra complet, le mode World Tour est un mode scénario qui nous permettra de parcourir les rues de Metro City, la ville au cœur de la série Final Fight et on fera en plus la visite de Neishal, une contrée créée pour cet épisode cachant un sombre secret et en plus de ça, on pourra aller à la rencontre des autres personnages dans leurs pays respectifs. Et oui, le mode World Tour est un RPG dans l'univers de Street Fighter où l'on montra en puissance à mesure que l'on affrontera des adversaires aussi divers que des businessmen, des membres de gang, des fans de baston et on affronte des adversaires vraiment bizarres, des réfrigérateurs et des robots aspirateurs. Étrange de premier abord oui, mais c'est là que l'on comprend le but du mode. Des ennemis atypiques sont en fait là pour nous apprendre indirectement à jouer et à faire face à des différentes situations comme exploiter les faiblesses de nos adversaires, taper sur des ennemis en zone basse quand ils ne mettent pas leur garde basse ou bien apprendre à faire des anti-air sur des ennemis qui aiment un peu trop sauter. Coupez ça à différents mini-jeux qui vous apprendront à faire des inputs comme les cartes de cercle ou les coups chargés et vous avez là un immense tutoriel qui ne dit pas son nom en plus d'être bien rigolo. Et là où les choses prennent un tournant des plus intéressants, c'est que notre avatar a des niveaux et de l'équipement avec une tonne de vêtements différents que l'on peut récupérer et qui influeront sur les statistiques de notre personnage. Et de plus, ce mode permet aussi de rencontrer les différents personnages du roster principal et il sera mis à jour à mesure que les prochains combattants sortiront. On peut déjà rencontrer Rachid et Haki, les derniers personnages ajoutés. Et je dois avouer que j'ai hâte de voir comment ils vont introduire Akuma dans ce mode. Et via les interactions que l'on a avec eux, non seulement on en découvre un peu plus de leur personnalité personnellement, jamais je n'aurais imaginé recevoir autant d'autocollants de chat de la part de Camille mais aussi on peut apprendre leurs attaques pour ainsi créer l'avatar avec le moveset potentiellement le plus craqué possible. Et le plus drôle, il est possible ensuite d'utiliser l'avatar que l'on a bâti avec son moveset, son équipement et ses niveaux pour jouer avec lui en ligne et se battre contre les avatars des autres joueurs. Bref, que vous soyez là pour la balade, la bagarre où rentre votre avatar le plus stylé ou le plus improbable possible, le mode World Tour offre pas mal de contenu et est un bon début pour progresser dans l'aventure Street Fighter VI. Donc n'hésitez surtout pas à le faire, surtout avant de rencontrer vos premiers adversaires en ligne. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très belle aventure dans Street Fighter VI. Sous-titrage Société Radio-Canada